Bonjour, 18h39. Aujourd'hui, nous sommes à Ouidijo-le-Village, au Musée de Louty, pour découvrir la collection Claude et François Spijard, mais également des vestiges archéologiques et le jardin, qui constituent la spécificité et le charme de ce site. Le Musée de Louty, c'est un site original par son histoire. C'est un musée à l'origine qui a été créé par le couple Claude et François Spijard, qui ne sont malheureusement plus de ce monde, mais qui nous ont légué un magnifique musée qui a été racheté en 2005-2006 par le département du Val d'Oise, remis au goût du jour et aux normes, et qui a réouvert depuis 2011. Quand il a créé son musée dans les années 70, il a excavé une partie des bâtiments agricoles. Et là, heureuse surprise, avec les associations locales d'archéologie, ils ont découvert des vestiges antiques de galleux romains du IIe siècle. Alors là, on est dans la forge, la première salle, qui est en fait la forge, mais qui est donc l'atelier de travail de Claude Pijard. Sa forge, son enclume, ses outils et le bouquet de Saint-Éloi, qui était le bouquet traditionnel au moment de la fin de la Saint-Éloi, le 1er décembre de chaque année, où on faisait griller du boudin blanc à la forge. Le grand soufflet avec son branloir, un branloir qui permettait d'actionner le soufflet, d'activer le foyer pour travailler ses outils. Donc Claude Pijard, collectionneur, mais Claude Pijard, forgeron. Il glanait des objets ici ou là. Alors c'est vrai qu'on est dans le vexin français, c'est pas un musée des outils du vexin français. Ces outils proviennent de différents horizons de la France entière, ou même un petit peu au-delà, Belgique, Hollande, Allemagne. Claude Pijard, ce qui l'intéressait dans ces outils, c'était leur destination, mais aussi leur ancien propriétaire. Donc cette collection est le témoignage de la vie rurale ou communale, en tout cas, fin 19e, début 20e, avant la grande mécanisation des travaux. Donc on va quitter la forge de Claude Pijard et on va commencer la visite des collections. Suivez-moi. Cette première salle, qui se situe là, effectivement il y a la collection, mais on est quand même dans un site archéologique. Puisque quand Claude a aménagé cette salle en excavant avec l'association locale des archéologues, le centre de recherche archéologique du vexin français, ils ont exhumé des vestiges antiques, un balnéaire, le galo romain daté du premier, deuxième siècle de notre ère. Dans cette salle, derrière moi, je crois que vous avez un magnifique bouquet de Saint-Éloi, le saint patron de ceux qui travaillent le métal. Et ceux qui travaillent le métal, le forgeron et ses enclumes. Et Claude Pijard a une belle collection, on peut se targuer d'avoir une belle collection d'enclumes. Et ses enclumes sont personnalisés. On trouve généralement sur la face de l'enclume, ce qu'on appelle l'estomac de l'enclume, une date, qui est peut-être la date de fabrication, ou alors des nouveaux motifs, ce qu'on appelle des motifs prophylactiques, qui protègent. Là, on est vraiment dans les arts et traditions populaires. Ça peut être un épi de blé, ça peut être l'étoile de David. Donc ce sont des marques qu'on retrouve de façon récurrente sur ces enclumes, qui sont des signes protecteurs. Les coffins, ce sont des petits étuis en zinc, en métal, en bois, en corne, corne de bovin, qui permettaient au moissonneur d'avoir sa pierre aiguisée sur lui de façon permanente. Donc la pierre a été glissée dans le coffin, qui trempait dans une eau légèrement acidulée, et ça permettait un entretien permanent de l'outil. On a tout sur place. Pas besoin de revenir au village, dans les ateliers, ou chez les forgerons, pour réparer ou pour réaiguiser les outils. Quand Claude Pijard a creusé son bâtiment, qui était chez lui, il a exhumé un certain nombre de vestiges archéologiques qu'on retrouve dans cette vitrine, de toutes les périodes de l'époque médiévale, au premier Moyen-Âge, mais aussi de l'époque antique, galo-romaine, et puis même des silex beaucoup plus anciens, du paléolithique. Donc là, on remonte à 200 000 ans. Et on a notamment, il y a une pièce très rigolote, qui est un manche de couteau. La lame en métal a disparu, mais il reste le manche, taillé dans de l'os, l'os d'animal, et il est décoré d'une scène de chasse à un chien poursuivant un lièvre finement sculpté. Dans cette grande vitrine, on a les outils à usage domestique, qu'on retrouve dans les intérieurs, fin 19e, début 20e. Alors, il y a des choses très rigolotes. Dans cette du grille-pain que vous avez ici, c'est une pièce métallique, qui permettait de caler la tartine épaisse, et de la faire griller dans l'âtre de la cheminée. Et également la crémaillère, qui permettait de suspendre la chaudron ou la marmite dans le foyer, et de régler la hauteur. D'ailleurs, la crémaillère est passée, on ne le retrouve plus dans les intérieurs, en tout cas dans les appartements pour les urbains, mais par contre, on le retrouve dans l'expression « pendre sa crémaillère ». Et il y a d'autres pièces très rigolotes, les pinces à sucre. Alors, au 19e siècle, le sucre, ce n'est pas des petits morceaux de sucre comme on voit aujourd'hui, c'était des pins de sucre assez grands, de forme conique, qu'il fallait concasser. Alors, vous avez les grosses pinces à sucre de comptoir, qui permettait à débiter le sucre en petits morceaux, ou la pince à sucre de main, comme une tenaille, qui permettait de casser le sucre en petits morceaux pour une utilisation dans son thé ou dans son café. Alors là, on a une magnifique collection de moules à gaufres, essentiellement au 19e siècle, ancêtres du gaufrier. Ce ne sont pas des moules à gaufres électriques, mais des moules à gaufres, on faisait cuire les gaufres dans la cheminée. C'est une pièce assez lourde, avec des tiges, qui permettait de porter le gaufrier, le moule, dans le foyer pour faire cuire la pâte dans les deux palais. Les décors sont magnifiques, toutes sortes de décors, figuratifs, abstraits, avec des dates. Alors, quand il y a des dates, c'est généralement un cadeau de mariage. Les moules à gaufres, à l'origine, étaient des cadeaux de mariage pour le jeune couple qui s'installait. Autre objet insolite dans cette grande vitrine, les socs à merdouille ou à gadouille, qui permettaient d'aller dans le jardin quand il pleuvait fortement. Le sol était détrempé. Donc, pour ne pas se mouiller les pieds et ses chaussures, on chaussait ces socs surélevés, qui évitait de se mouiller les pieds. C'est un peu l'ancêtre de nos sabots en plastique, ou des bottes, tout simplement, pour les travaux du jardin. Le jardin, c'est l'autre facette de ce site. Ça fait partie de l'histoire de Claude et François Spijard, puisque le jardin a été créé par Claude et François Spijard. Ici, c'était une cour de ferme, il n'y avait rien. Donc, il a tout retourné dans les années 80, tracé, dessiné, on a conservé ses plans. Il s'est inspiré des jardins religieux, les carrés bouquetiers, les carrés des simples, les plantes médicinales. Et il a imaginé son propre jardin. Donc, il a dressé ses plans. Et il a aussi ponctué son jardin de tuteurs, d'accessoires de jardin qu'il a forgés lui-même et qui donnent cette caractéristique à cet espace de verdure. Donc, le musée de l'outil, c'est vraiment un témoignage des activités artisanales et agricoles de la France d'autrefois. C'est effectivement des métiers pour certains qui ont disparu, d'autres qui ont perduré, mais avec des nouveaux outils ou des outils adaptés dans d'autres matériaux, des outils moins personnalisés. Donc, ce qui est touchant dans ce musée, au-delà de l'histoire de ce musée, de l'histoire d'une vie, Claudette-François Spijard, c'est ce que nous racontent ces outils. Ils nous racontent finalement une société rurale, artisanale. On n'est pas dans les grands ensembles urbains. Donc, cette mémoire-là, elle est conservée et ça permet de mieux comprendre finalement les activités de nos ancêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada